Bonjour à tous, je suis Doris Salapini. Je viens par cet audio interpeller le directeur général de SOGIASATOM, Jean-Jacques Tijorou. Monsieur Jean-Jacques Tijorou, il est très important de voir avec vos collaborateurs qu'est-ce qui se passe. Mais le DT, hier, le 3 décembre 2021, encore une fois, est venu encore voler mon sable. Mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Au lieu de vous unir, de faire une réunion sérieuse et de vous rendre compte que vous avez été défaillant, vous avez trahi l'État et essayé de vous rattraper pour vous donner une crédibilité, eh bien, vous continuez de gaffe en gaffe, de gaffe en gaffe. Mais votre DT me dit hier que c'est le préfet qui a détruit mes biens et qui a autorisé la destruction de mes équipements. Eh bien, que le préfet et SOGIASATOM s'organisent pour payer alors. Parce que nous n'avons pas l'intention de laisser ces crimes continuer. Voyez-vous, ce n'est pas normal ce qui se passe. C'est une ronte pour le Bénin. Vous tannissez l'image de notre pays. Ressaisissez-vous et mettez le droit avant tout. Parce que sans le droit, ce sont nos vies, ce sont la vie de nos enfants qui sont en danger. On ne peut pas gérer un pays sans respecter les lois, sans respecter la Constitution. Mais vous êtes qui, finalement, pour brimer tout le monde? Écoutez-moi, pas la voix des femmes. Je vous dis, ça ne peut pas continuer. Non et non et non. Les montages, les films, on n'a pas l'intention de se taire. Ce n'est pas que vous seules qui parlez. Nous aussi, on va se faire entendre. Le chef d'État va connaître la vérité. Moi, je vous dis clairement, vous avez détruit mes équipements scillamment, en complicité. Vous allez payer et payer les dégâts. Et restituez-moi les matériaux. Restituez-moi mes pierres. Je les ai achetées, je ne suis pas allée les voler. Nous sommes dans un état de droit. Vous ne pouvez pas venir enlever les biens des gens. Les biens des gens. Et restent les biens des gens jusqu'au paiement total. Donc, que le DT me dit devant tout le monde que c'est le préfet qui a détruit mes équipements, eh bien, c'est très bien. Bravo à vous tous. Maintenant, payez. Payez ! Voilà. Bon week-end à vous. Et comprenez que les femmes béninoises, nous ne sommes pas prêtes à nous laisser piller nos bêtises. Parce que nous travaillons dur pour nos biens. Mais moi, personnellement, je ne suis pas du tout disposée à ce genre de pratiques. Le mieux, c'est que Soji Asacto n'a qu'à aller chercher sa machine. Et au lieu de casser nos biens et les emporter, détruire nos équipements, eh bien, ils n'ont qu'à nous laisser avec les biens. Ils n'ont qu'à nous écraser avec les biens. Autrement, eh bien, ce n'est pas possible. Parce que le président ne vous a pas demandé de faire un mauvais travail. Le président ne vous a pas demandé de venir détruire les biens des populations. Eh bien, qu'est-ce que vous savez ? Vous pensez que vous êtes mieux que nous ? Vous pensez que vous avez le diplôme de l'intelligence ? Eh bien, c'est faux. Moi, Doris, là, tous ensemble, je suis beaucoup plus intelligente que vous. Alors là, eh bravo, vous êtes quand même gonflés, hein ? Eh, vous vous asseyez, vous faites une réunion et vous venez en complicité pour venir détruire nos équipements. Et vous dites après que, oui, eh maintenant, Soji Asacto ne pourront pas assurer ses autres responsabilités. Se met là pour dire que, oui, c'est le préfet, c'est le préfet, c'est le préfet. C'est le préfet qui nous donne à manger. C'est le bien du préfet. Écoutez, arrêtez de salir notre pays. Allez chercher un expert, évaluer, payer, point bas.